Musique Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Appel du Roi. Aujourd'hui dans ma chronique Conseil du Prostaf, on va parler de chasse aux dindons sauvages, mais chasse d'automne aux dindons sauvages. Ça a commencé l'année passée, le ministère a permis une chasse d'automne aux dindons sauvages et à l'automne, on parle de dindons, ce qui veut dire qu'on a le droit à tous les segments. On n'est pas obligé d'avoir la présence de barbe avec ou sans barbe, on a le droit au-delà. Par contre, ça ne se chasse pas comme au printemps. Il rouvrirait l'orignal au printemps, puis vous verrez qu'au passé-y quelques minutes, on ne chasserait pas l'orignal de la même façon le printemps qu'on le chasse à l'automne. Donc, étant donné qu'au printemps, le dindon, c'est la période du rute, puis qu'à l'automne, on n'est plus en période de rute ou d'accouplement au niveau du dindon, ça va se chasser différemment. Ceux qui ont un plaisir fou de chasser le dindon le printemps, à cause que c'est une chasse qui est super interactive, les mâles qui glougloutent beaucoup, qui répondent, puis tout, bien, vous allez apercevoir que la chasse d'automne, c'est totalement différent. Des glouglous, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis été dans le bois l'automne passé, là, puis je vais vous dire, j'en ai très, très peu entendu. Donc, de caler, de faire des hierbes qu'on fait au printemps pour faire venir le mâle, on oublie ça rendu à l'automne. Donc, dans ma petite chronique, je ne vais pas tant tout, tout, tout expliquer tous les détails, et je veux aborder juste quelques points. Donc, premier point, c'est ça, ça ne se fasse pas comme au printemps, ça veut dire que la prospection devient encore plus importante. Ce que vous allez entendre beaucoup l'automne dans le bois, c'est des femelles. Ça, j'en ai entendu énormément. Il y a une femelle là-dedans qui devient comme la matriarche, là, c'est elle la king, c'est elle qui gère la bande. Le matin, très, très tôt, quand ça descend des arbres, là, ça jase. La femelle principale appelle ses troupes, les autres répondent très peu, il y en a une qui jase beaucoup plus que les autres. Puis là, un moment donné, là, hop, moi, j'entendais dans le bois, puis un moment donné, je voyais sortir du bois au loin, parce que je n'avais pas d'accent à ce terrain-là. Puis, ils font souvent, souvent, le même, pendant quelques jours, ils font souvent le même trajet, le même circuit. Donc, la prospection devient importante à ce niveau-là, parce que vous allez avoir une chance, peut-être, d'y récolter en vous installant à l'affût. L'autre aspect que je veux aborder, c'est l'appel. Qu'est-ce qu'on peut faire comme appel, comme genre d'appel, pour la chasse aux dindons à l'automne? Évidemment, le yèvre traditionnel, comme je vous disais plus tôt, il est à oublier. On va plutôt faire des cotes. Des petits câles de socialisation. Mélanger avec des cotes, juste comme de quoi qu'on a un dindon qui cherche à rejoindre un groupe ou à rejoindre son groupe. ou quoi que ce soit, pour essayer de susciter l'intérêt comme tel. Ce qui est différent, à l'automne, qu'on ne fait pas le printemps, parce que le printemps, des tout petits, il n'y en a pas, mais il y en a à l'automne, c'est ce qu'on appelle le kick-y run. Souvenez-vous, quand vous étiez plus jeune, vous aviez une voix complètement différente. On avait une voix beaucoup plus aiguë qu'on a la voix présentement. Même chose pour les dindons. Donc, un dindon adulte, un dindon plus jeune. Donc, des petits sons aiguës. Des fois, on peut le faire encore plus rapide, plus saccadé, comme de quoi que c'est un jeune qui est perdu puis qui cherche son groupe. Donc, adulte, plus jeune. Des petits clans. Tu sais, un petit jeune qui est excité, qui cherche. Donc, ça peut susciter l'intérêt d'un dindon ou d'un groupe de dindons. Comment qu'on fait ça sur l'ardoise des kick-y run? Je déplace la caméra. On va mettre ça plus proche. Puis, je vous montre ça dans quelques secondes comment qu'on travaille l'ardoise pour faire les kick-y run. Bon. Là, j'ai l'ardoise dans les mains. Habituellement, pour les calls qu'on va faire au printemps, on va se concentrer surtout sur la partie centrale de l'ardoise. La façon qu'on va frotter va venir faire la différenciation au niveau de mes sons. Si je frotte, si je gratte, Donc, je concentre mon mouvement droit de grattage, de circulaire, peu importe, plus vers le centre. Quand je veux faire des kick-y run, des jeunes, là, je dois concentrer mes mouvements plus petits parce que là, je dois les faire à l'extrémité, en bordure, complètement sur le bord de mon ardoise. Donc, au centre, si je fais juste gratter un peu, si je m'en vais sur les côtés, on a un son qui est complètement différent. Donc, vous pouvez faire les petits cuts. Donc, ça fait un jeune dindon qui est excité dans le sens que lui, il cherche puis il veut essayer de trouver son groupe. de cette façon, on peut susciter l'intérêt d'un membre ou d'un groupe à venir voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je l'ai ici avec l'ardoise acrylique à deux côtés. Si je prends l'ardoise en aluminium, même principe, au centre sur le côté. Donc, c'est la façon qu'on travaille les ardoises pour avoir des sons de kikiron, des sons un petit peu plus aigus. On travaille les côtés, le bord de l'ardoise. Comme vous voyez, l'appel du dindon à l'automne, c'est pas tout à fait la même affaire que le printemps, mais il y a moyen de l'appeler. Comme je disais un peu plus tôt dans ma capsule, vous pouvez aussi faire une chasse d'affût. Le printemps, beaucoup moins évident de se mettre à l'affût et d'espérer que le dindon à barbe va passer devant nous autres. À l'automne, si vous faites une prospection, vous allez voir que pendant plusieurs jours, les dindons vont aller coucher dans les mêmes arbres, vont emprunter sensiblement le même parcours ou très près du même parcours jour après jour. Donc là, c'est plus facilitant de s'asseoir puis d'attendre qu'ils passent devant nous autres puis d'être capable d'en récolter un. Il y a moins d'interactions, c'est un petit peu moins intéressant, mais comme dans n'importe quelle chasse, que ce soit les chevreuils, orignales ou dindons, la chasse à l'affût quand on a fait notre prospection et puis que la bête se présente devant nous, c'est une façon comme une autre de récolter de gibier. Travaillez, chassez de façon responsable puis même si on a une chasse d'automne, vous allez garder votre châtel pendant plusieurs années. Si vous n'avez pas perdu de dindons le printemps, votre coupon de dindons du printemps n'est plus bon. Vous avez le droit avant l'automne puis c'est celui avec le coupon d'automne, pas parce que vous n'avez pas tué au printemps que vous avez le droit d'en tirer d'eux à l'automne. Agissez de façon responsable comme j'ai dit puis même avec une chasse d'automne, vous allez garder votre châtel pendant longtemps. J'espère que ces petites informations vont vous avoir aidé. s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'appel du roi. Merci, bonjour et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada